Bonsoir, bienvenue à Bordeaux, vous êtes venu nous présenter respectivement On ne n'est pas femme, on le devient, et un dictionnaire intime des femmes, les deux étant donc aux éditions Stock, dans une collection particulière qui vous tient à cœur. Fabienne Brugger, peut-être présentez-nous d'abord cet ouvrage s'il vous plaît. Bonsoir et bonsoir à toute la salle, il y a sûrement des personnes que je connais dans la salle. En fait c'est Laure qui m'a proposé de faire un livre dans la collection La puissance des femmes chez Stock. On avait déjà travaillé ensemble au moment où Laure était éditrice aux éditions du Seuil et elle avait publié à ce moment-là le sexe de la sollicitude. Et puis elle m'a proposé de faire un livre dans cette collection. J'ai réfléchi à cette possibilité et je suis revenue à des idées qui ont toujours été les miennes, à savoir l'idée de faire un livre qui pense, je dirais, à un féminisme de tous les jours, lié aux expériences ordinaires des femmes en France, mais aussi partout dans le monde. Et les expériences des femmes sont très différentes aussi selon les différentes régions du monde. Et puis j'ai voulu aussi intégrer ma voix, selon l'idée précisément que quand on est une femme et qu'on s'intéresse au féminisme, on met aussi en jeu sa propre personne et sa propre expérience. Et donc par rapport au texte que j'ai pu écrire avant, mais peut-être je me suis autorisée aussi parce que je connaissais bien Laure et que j'ai pensé que c'était quelque chose que je pouvais faire et que j'arrivais aussi à un moment de ma vie où je pouvais le faire. J'ai donc à la fois écrit un livre de philosophie, mais aussi un livre, je dirais, qui est géopolitique, qui pose vraiment le féminisme à travers le monde et des situations quand même de femmes qui sont parfois extrêmement difficiles. Et puis aussi avec, je dirais, un tournant autobiographique, ce qui forcément m'amenait à la question des vies, de ma vie, des vies des femmes. Et là, je suis arrivée aussi à l'idée qu'on pouvait penser le féminisme et les histoires des femmes et les normes et les normes qui assignent les femmes à des vies à travers aussi les âges de la vie. Mais ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus un peu plus tard. Alors, Laura Adler, cette collection. Alors, cette collection, elle est née d'un constat que j'ai eu il y a à peu près deux ans. Je pense qu'il y a dix ans, ça aurait été un peu ringard que de proposer à un éditeur de faire une collection de femmes. C'était pas encore l'ère du temps. Dans l'ère du temps, même si moi, je fais partie d'une génération qui a commencé à me construire intellectuellement et politiquement dans le mouvement du MLF, j'ai eu cette chance-là d'appartenir à ce temps-là. Donc, je me définis d'abord et avant tout comme féministe et j'aurais pu avoir cette idée auparavant. Elle m'a effleurée, mais j'ai pensé que ça ne correspondait pas ni au goût du public, ni à un véritable désir de connaissance. Mais je trouve que depuis deux ans, deux ans et demi, qu'il existe, qu'il puisse exister un espace éditorial à l'intérieur d'une maison d'édition, à l'intérieur des maisons d'édition, qui soit entièrement dévolue aux femmes et où des hommes peuvent aussi publier, parce que moi, je fais partie d'un féminisme universel qui pense que les hommes, historiquement, et ce, depuis le haut Moyen Âge, pas mal d'hommes et pas des moindres, de Poulain-de-la-Barre, en passant par Condorcet et bien d'autres, ont participé activement à l'émancipation des femmes et quelquefois même ont risqué leur vie. Donc, je fais partie d'un mouvement de définition du féminisme qui inclut aussi la possibilité de combat avec les hommes. Donc, dans cette collection, j'imaginais, avant de pouvoir la proposer à stock, j'imaginais que des hommes aussi puissent y écrire, à condition qu'il soit question des femmes. Et d'ailleurs, je vais publier, à la rentrée prochaine, un livre co-écrit par un homme et une femme. Et ce livre, et j'en suis très fière, ça sera le livre, pour moi, d'une femme extrêmement puissante, à la fois intellectuellement, théoriquement et politiquement, qu'est l'écrivaine indienne Harundita Roy, et qui va publier une sorte d'autobiographie de ses combats successifs grâce à la complicité d'un Français qui l'a connu il y a maintenant 7-8 ans et avec qui elle entretient une relation de confiance. Donc, dans cette collection, Puissance des femmes, les hommes ne sont pas interdits, bien loin de là. Si j'ai pris ce titre, Puissance des femmes, c'est une référence explicite à une femme écrivaine que j'admire depuis longtemps, qui est extrêmement jeune, qui publie d'ailleurs un livre ces jours-ci, qui s'appelle Marine Diaï, et qui a écrit, il y a 8 ans maintenant, un livre absolument extraordinaire, qui, pour moi, par la grâce d'écriture, ressemble à l'émotion que j'ai pu ressentir quand j'ai commencé à lire Faulkner, et qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle Trois femmes puissantes, et où elle déconstruit finalement ce qu'on appelle le récit narratif pour mettre en scène des interactions et des sentiments entre ces trois générations de femmes. Femmes puissantes, pourquoi ? Parce que je pense que les femmes sont très puissantes, mais qu'on leur a indiqué le chemin depuis des siècles pour ne pas l'être et ne pas montrer leur puissance. Elles sont puissantes intellectuellement, elles sont puissantes théoriquement, elles sont puissantes psychiquement, elles sont puissantes physiquement, elles sont puissantes amoureusement, elles représentent une supériorité par rapport au sexe masculin qui les a dominés depuis l'aube de l'humanité. Et là, je ne fais que reprendre des thématiques d'une des femmes que j'admire le plus au monde, qui s'appelle Françoise Héritier, qui est une grande anthropologue, qui a passé une première partie de sa vie en Afrique à étudier les lignages, les systèmes de parenté, etc. Une deuxième partie de sa vie à se demander pourquoi, en Afrique, mais aussi dans les autres sociétés, dans le monde entier, c'était les hommes qui dominaient les femmes sous toutes les latitudes et quelles que soient les civilisations. Et une troisième partie de sa vie à écrire un livre magistral qui s'appelle Masculin-Féminin 1 et Masculin-Féminin 2, et où elle explique les racines de la domination masculine depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout, à la fin de son deuxième tome, elle indique les chemins d'émancipation. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de construire cet espace éditorial. Et vous savez, quand on a la chance d'avoir un espace de liberté et qu'on vous donne la possibilité d'exprimer cette liberté, on fait appel à des gens qu'on admire, qu'on aime, qu'on considère. Et effectivement, pour moi, Fabienne, je l'ai connue toute jeune. Elle est toujours encore très jeune. Je l'ai connue jeune philosophe. Pour moi, elle représente quelqu'un de très important à l'intérieur du monde universitaire, parce qu'elle avance. Elle avance théoriquement. Elle avance aussi par le métissage des cultures. Elle avance en introduisant d'autres femmes puissantes, comme par exemple Judith Butler, qui, quand même, depuis maintenant 30 ans, nous a apporté la théorie du genre, qui souvent est très contestée pour des mauvaises raisons. Mais ça, Fabienne aura à s'en expliquer tout à l'heure. C'est Fabienne qui a introduit les théories de Judith Butler, qu'elle a introduit à l'université, mais qu'elle a aussi traduit en français. C'est Fabienne qui a introduit aussi une philosophie très importante, aujourd'hui un peu minorée, mais qui, quand même, revient, justement, dans des mouvements féministes, aujourd'hui extrêmement jeunes, parce que le féminisme renaît. Et maintenant, ce n'est pas un seul mouvement, le mouvement de libération des femmes, comme nous nous étions appelés à la fin des années 70. Mais c'est vraiment des constellations qui explosent dans différentes galaxies, si j'ose dire. Et ça, je crois que Fabienne partage mon point de vue. Je crois qu'on s'en félicite de cette explosion de ces constellations de féminisme. Mais Fabienne a fait partie de ces personnes qui ont apporté la philosophie du care. Le sexe de la sollicitude, c'est prendre soin. Les femmes, depuis l'aube de l'humanité, elles prennent soin. Elles prennent soin des hommes, elles prennent soin de leurs enfants, elles prennent soin de la société, mais c'est un travail invisible et qui n'est jamais rétribué. Mais Fabienne a fait partie des premières personnes qui ont introduit cette philosophie qui, à un moment, a été développée, d'ailleurs, politiquement, par Martine Aubry quand elle était au gouvernement et qui a pensé que c'était peut-être une des racines de l'émancipation. Voilà. Donc, Fabienne, dès que j'ai eu le quitus d'un homme, puisque c'est un homme qui dirige Stock, qui s'appelle Manuel Carcassonne, il est un peu macho, comme ça, mais finalement, superficiellement. C'est-à-dire qu'il fait comme ça le garçon et il croit qu'il a plus d'autorité en faisant le garçon. Mais comme souvent les hommes, il est extrêmement féministe. Et donc, il a dit banco. Je vous jure qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps. Et donc, je suis allée chercher Fabienne, d'où ce livre qui sort, je crois, aujourd'hui même. Et nous sommes très heureuses toutes les deux. Mais Fabienne est bordelaise et pas moi. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir vous voir. mais que ce soit la première réunion pour fêter la sortie de ce livre. Vous avez cité Françoise Héritier, Judith Butler. Vous avez aussi en commun dans ces deux ouvrages des citations de Simone de Beauvoir, Anna Arendt, qui sont des femmes qui, à la fois, aident à comprendre et en même temps à construire. Dans votre dictionnaire, Laura Adler, vous dites que finalement, il n'y a pas de femmes qui restent dans l'histoire sans excès, que c'est indispensable. Vous pensez toutes les deux encore aujourd'hui que ces excès sont absolument nécessaires. Et même quand on parle de Caire, en fait, qui est une histoire qui reprend l'histoire. Ces positions LGBT sont à la fois nouvelles et en même temps, elles ne le sont pas. Mais elles passent par des mouvements extrêmes comme les fémen, que vous citez également. Mais en tout cas, il est nécessaire encore aujourd'hui de passer par l'excès. Justement, la thèse du livre, c'est autre chose. C'est-à-dire que, certes, il y a les combats féministes, mais les combats féministes, ce n'est pas seulement des grandes choses. C'est aussi des petites luttes. C'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans le livre. C'est-à-dire que, par exemple, c'est aussi le fait d'arriver à lutter pour un vrai congé parental, qui soit à la fois un congé des femmes et un congé des hommes, des mères et des pères. Ça paraît être petit, ça paraît être peu héroïque, mais à mon avis, c'est extrêmement important d'un point de vue féministe. D'un point de vue féministe, ce qui est extrêmement important aussi, c'est de faire une vraie place aux femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, qu'elles aient pleinement leur place dans leur société, qu'on ne leur demande pas toujours pourquoi vous n'avez pas d'enfants, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, ce que j'ai voulu mettre en avant dans le livre, ce n'est pas seulement un féminisme héroïque, mais c'est aussi un féminisme de tous les jours. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, pour moi, le moment même de la loi Veil, c'est un moment qui, finalement, est devenu un grand moment, mais c'est un moment qui suppose plein de petits pas, qui suppose la possibilité que des groupes féministes qui avaient été issus des années 68 et qui partaient, cela dit, aussi dans tous les sens. Et c'était bien que ces mouvements-là, ils acceptent aussi de passer par la voie parlementaire, qu'ils acceptent un texte qui, forcément, n'était pas un texte qui allait jusqu'au bout, justement, de ce que voulaient des féministes bien plus radicales, mais qui, malgré tout, était quand même un texte qui permettait de faire vraiment avancer la cause des femmes. Donc, ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est qu'être féministe, c'est aussi pouvoir changer la vie de tous les jours des femmes. Et donc, ça suppose... Et je n'ai pas voulu tellement faire un livre sur l'héroïsme féministe, mais sur comment les femmes arrivent ou pas à se débrouiller avec toutes les normes qui les assaillent tous les jours, que ce soit des normes traditionnelles, comme dans les sociétés patriarcales, ou que ce soit des normes qui nous soient directement imposées par la domination masculine, ou que ce soit des normes plus fines, parce que nos sociétés dans les pays dits développés sont parfois devenues très fines et très subtiles en matière de domination masculine. Après tout, on peut penser qu'aujourd'hui, les filles, elles ont totalement le choix entre des études scientifiques et des études littéraires, entre des études plus reconnues et des études souvent moins reconnues. Et pourtant, statistiquement, les filles, elles suivent toutes un peu les mêmes voies. Elles ont beaucoup de mal à aller vers les professions, justement, de pouvoir. Et on peut avoir l'impression qu'en fait, c'est leur libre choix. Mais non, ce n'est pas leur libre choix. C'est qu'en fait, déjà, il y a tout un travail de la petite enfance qui, par le jeu lui-même, finalement, conduit les filles vers certaines normes. Et pouvoir aller vers d'autres normes, c'est pouvoir produire des résistances, des écarts par rapport aux normes, mais tout cela dans la vie, finalement, de tous les jours. Et puis, également, il y a aussi des groupes de pression masculins, on l'a vu encore il n'y a pas longtemps avec la Ligue du LOL, mais qui oeuvrent maintenant dans l'ombre. Parce qu'en généralement, ce genre de choses se fait maintenant dans l'ombre. Et donc, il y a bien un combat à mener. Je dirais que la vie des femmes est un combat, mais que ce combat, en fait, il se joue tous les jours et il se joue à travers tous les âges de la vie. Et c'est aussi vraiment quelque chose, on en a beaucoup parlé avec Laure, qui me tenait à cœur dans ce livre, c'est de montrer que le féminisme et la manière dont on combat contre des normes de la domination masculine, ce n'est pas le même selon les différents âges de la vie. Et ça, ça me paraît être quelque chose d'important, de définir aussi une pluralité des féminismes, non seulement dans la différence entre un féminisme modéré et un féminisme radical, mais de poser aussi des différences, en fait, ce qui n'empêche pas l'union, à travers aussi les phases de la vie. Parce que selon le moment de l'existence, eh bien, on n'est pas forcément dans le même rapport au féminisme et on n'est pas forcément dans la lutte contre les mêmes normes entre la femme de 20 ans qui a la possibilité, dans le meilleur des cas, de se définir à travers l'amour et puis la femme de 30 ans qui doit trouver un travail et celle de 40 ans qui est souvent enfermée dans le prendre soin, eh bien, précisément, il y a des moments différents. Ce qu'il y a en commun, quand même, qui ressort, c'est le corps. Dans vos deux livres, j'ai envie de dire la colonne vertébrale, c'est le corps, et vous parliez tout à l'heure, en fait, de Simone Veil. Il y a eu pas mal de reportages qui indiquent aussi que les médecins qui pratiquaient les avortements avant qu'il y ait la loi Veil créaient une forme d'intimité. C'est la méthode Carmane qui crée une forme d'intimité avec les femmes, à savoir prendre le temps d'expliquer ce qu'il va se passer, comment est constitué le corps, ce qu'on va faire. Les médecins ont raconté qu'une fois que la loi Veil était passée, finalement, c'était presque devenu mécanique et qu'il n'y avait plus cette intimité-là. Et de la même façon, en fait, on voit bien que sans les hommes, ce combat n'aurait pas réussi. Et se pose encore la question aujourd'hui de savoir si les femmes connaissent suffisamment leur corps et le plus tôt possible pour savoir ce qu'elles peuvent en faire. Vous évoquiez tout à l'heure la puissance des femmes sur des registres extrêmement différents. Mais tout de même, il s'agit quand même au démarrage, on le voit bien dans vos deux ouvrages, qu'il est question du corps, du ventre, des cycles, de la guerre, de la guerre impressionnante à l'autre bout du monde comme de la guerre au quotidien, comme vous le dites précisément. Mais tout de même, le corps reste la question centrale. Le corps est la question centrale. En fait, pendant longtemps, j'ai plutôt été dans la perspective d'un féminisme très culturaliste. Et donc, je me disais, vraiment, la question du corps, on doit toujours la prendre par le biais de la fabrication du corps des femmes. Mais par, du coup, la domination masculine. Mais il y a d'autres éléments qui interviennent et dont on se rend compte au fur et à mesure de l'existence. D'abord, il y a vraiment une temporalité propre aux femmes qui leur est aussi imposée, mais qui correspond aussi à leur rythme biologique, qui est la temporalité de la fécondité. Du fait qu'on devient féconde à un moment et qu'on perd à un moment cette fécondité, que tout cela correspond à des changements hormonaux qui existent et qui sont parfois assez violents. À la cinquantaine, la ménopause, c'est hormonalement, ça peut être hormonalement quelque chose d'assez violent. Et donc, ce que je tiens dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de raison de nier cette présence du corps et ces faces du corps. Mais en même temps, il faut que ce corps soit bien le corps des femmes. C'est-à-dire qu'il faut bien que ce soit elles qui s'approprient leur histoire corporelle, leur histoire hormonale et qu'on ne colle pas là-dessus précisément une domination masculine, ce qui est souvent le cas. Par exemple, il y aurait beaucoup à dire sur la médicalisation du corps des femmes parce que forcément, comme le corps des femmes est un corps fécond, c'est un corps, comme l'expliquait François Zéritier, qu'il faut maîtriser, que les hommes veulent contrôler. Et donc, ce corps, il est médicalisé. Il est souvent médicalisé du côté d'une domination et d'un contrôle du corps des femmes. Le nombre de femmes dans nos sociétés, parce qu'après, les choses, bien sûr, sont différentes de société à société. Et je crois qu'il faudra aussi rentrer dans ce débat-là. Mais le nombre de femmes dans nos sociétés qui racontent que lorsqu'elles consultent un ou une gynécologue, d'ailleurs, que ce soit un homme ou une femme, parfois, ça ne change rien, à 40 ans, qu'elles n'ont pas encore d'enfants et qu'elles disent que précisément elles veulent avoir un enfant, qu'elles souhaiteraient avoir un enfant, le nombre de femmes qui se prennent en retour la remarque que ce n'est pas sérieux, qu'à 40 ans, c'est trop vieux pour avoir un enfant, que c'est prendre énormément de risques, etc. Je ne dis pas que tous les gynécologues tiennent ce discours-là, mais il y en a encore bon nombre qui tiennent ce discours-là. Et le corps des femmes, il est donc toujours médicalisé. Il est médicalisé aussi au moment de la ménopause. Et ça, bien évidemment, parfois, c'est dans le bon sens parce que ça peut aussi être une aide justement à des désordres à ce moment-là hormonaux. Mais il est toujours médicalisé et il est toujours tenu par une médecine dont il faudrait refaire l'histoire. Alors, je n'irai pas faire une histoire critique de la médecine scientifique, mais en même temps, il y a des livres très intéressants qui ont été écrits, écrits en particulier par des féministes américaines des années 70 qui expliquent en même temps comment, à travers l'histoire de la médecine, on a mis de côté toute une médecine considérée comme non scientifique qui était en fait faite par les femmes et qui a été violemment mise de côté au nom d'une médecine qui se disait rationnelle, masculine. Et donc, je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans le registre de la médicalisation des corps des femmes parce que les corps des femmes doivent avant tout appartenir aux femmes. Et malheureusement, ce qui fait que les corps des femmes appartiennent difficilement aux femmes, c'est le fait qu'elles procréent et que donc elles tiennent un pouvoir des générations à venir et que ça, bien évidemment, François Zéritier l'a magistralement expliqué, eh bien, les hommes veulent mettre la main en quelque sorte là-dessus et que la société, elle met la main là-dessus. Est-ce que vous avez souvent réfléchi à la façon de vous habiller avant de sortir ? On n'a pas trop le temps. Dans votre dictionnaire, on parle de jupe, vous parlez de pantalons, vous parlez beaucoup du vêtement, de l'importance du vêtement. Là, vous évoquez aussi cette main mise sur ce que peut représenter cette fécondité qui est un diamant, en fait, ou un aimant plutôt. Il y a des urbanistes aussi qui ont rebondi sur cette question. Alors, attendez, excusez-moi de vous interrompre. Je voudrais ajouter quelque chose que les personnes ici présentes ne savent peut-être pas, mais qui m'a quand même stupéfaite quand j'ai travaillé sur ce dictionnaire des femmes. Savez-vous qu'il a fallu attendre le 18e siècle pour que nous, les femmes, nous ayons droit à un cerveau ? On n'avait pas de cerveau. Savez-vous qu'il a fallu attendre le milieu du 18e siècle pour que des médecins puissent savoir que notre cerveau n'était pas dans le sexe, mais qu'il était peut-être au même endroit que les hommes, c'est-à-dire dans la tête, et n'oublions pas tout le corps des hystériques, toutes ces femmes, vous disiez, les femmes, elles sont toujours dans l'excès. Pour se faire connaître, il faut qu'elles commettent des excès. Mais c'est sur le corps des femmes qu'on a fait des excès et qu'on a essayé de les maîtriser. Du corps des femmes pouvaient surgir des passions tumultueuses, des violences intestines qui pouvaient introduire le désordre dans la société. C'est pour ça que les hystériques, on les mettait, on les enfermait à la salle pétrière. C'est pour ça que Charcot a quand même compris que de ce corps des femmes convulsé, il y avait peut-être quelque chose à comprendre autrement qu'en leur mettant des douches glacées et en les traitant de folles à interner. Donc toute cette histoire de maîtrise des corps des femmes, ça vient de très, très loin. Puisque tout à l'heure, Fabienne faisait allusion à Françoise Héritier encore une fois, Françoise Héritier, sans trop brutaliser ses théories, disait quelque chose qui me paraît très important pour penser ensemble le corps des femmes et l'impossibilité pour les femmes d'avoir encore aujourd'hui une absence de représentativité dans les plus hautes sphères de la société, c'est-à-dire être communément considérés comme les égales des hommes, c'est quand même dingue en 2019. On n'est toujours pas considérés comme les égales des hommes. Nous, en France, dans un pays démocratique, entre 17 et 25 % de moins de salaire à compétences égales, à éducation égale, à diplômes égaux. Pourquoi ? On est donc moins que les hommes alors qu'on a exactement les mêmes compétences. Et pourquoi, depuis dix ans, la représentativité des femmes dans les postes de pouvoir décroît de manière alarmante et alarmiste parce que la société est encore complètement verrouillée par rapport à cette soi-disant égalité qu'elle profère toute la journée mais qu'elle ne met pas en acte. Pourquoi ne le met elle pas en acte ? Une des théories de François Zéritier, c'est que, pour rebondir sur ce que vient de dire Fabienne et le corps, la relation entre le corps et le pouvoir, la domestication du corps des femmes à l'intérieur de l'histoire de l'humanité et encore aujourd'hui en 2019, eh bien, c'est qu'une femme, elle peut peut-être, peut-être, avoir un tout petit peu de pouvoir, pas vraiment tout le pouvoir, mais être représentante d'un petit pouvoir dans notre société, nous explique François Zéritier qui a brassé des civilisations dans le monde entier et une diversité de registres symboliques et fonctionnels dans l'agissement des sociétés, c'est uniquement quand elle est vieille. Et pourquoi quand elle est vieille ? Ce n'est pas parce qu'elle est plus sage. Non, nous explique François Zéritier, c'est parce que, justement, elle ne peut plus avoir ses règles, parce qu'elle est en fin de ménopause, que d'elle ne pourront pas sortir des enfants, que d'elle ne peut pas s'écouler le sang, que donc cette absence de faiblesse entre guillemets apparente lui donne une possibilité symbolique de s'inscrire dans le pouvoir ou en tout cas ce qui y ressemble. Mais pourquoi, pourquoi aujourd'hui n'y a-t-il pas encore dans notre pays, la France, une reconnaissance bien réelle de l'égalité ? Vous citez Françoise Giroux dans votre dictionnaire avec cette phrase merveilleuse qui dit le jour où les femmes seront légales des hommes, elles resteront à des pouvoirs extrêmement importants en étant nulles. Une phrase... Ça s'est passé. Il y a eu des femmes nulles. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est génial. Vous revenez toutes les deux, d'ailleurs, pendant que vous parliez, me revenez, en fait, toutes les deux, vous parlez beaucoup de la sémantique aussi qui est attachée aux femmes. Vous parliez d'hystérique. Dans votre dictionnaire, il y a le mot sorcière. Vous évoquez aussi beaucoup cette ultra-perfection attendue en permanence. On les a brûlées pendant longtemps. Et vous revenez sur cette sémantique d'entrée-dieu. Dès la position de la fillette, en fait, sur les mots, les nullipares, tout ce vocabulaire qui accompagne ce combat et cette position des femmes. Un mot sur le vocabulaire, Fabienne ? Sur le vocabulaire, effectivement, je reprends plusieurs termes qu'on accole aux femmes et qu'on n'accole jamais de la même manière aux hommes. Il y a bien sûr le terme de nullipare qui veut dire cette femme qui n'a jamais enfanté, qui n'a pas d'enfant. c'est quand même assez incroyable. On crée comme ça un terme qui est utilisé dans le milieu médical et qui veut dire finalement la personne qui est de nulle part, qui n'a pas à rien, qui est en quelque sorte sans qualité. Comme si la femme qui n'a pas d'enfant était une femme sans qualité. Ce terme-là, il est quand même d'une violence à tel point que des femmes ont écrit justement des livres où elles se revendiquent comme nullipare. Et puis, il y a bien sûr le terme maintenant de cougar qu'on a réactualisé aussi en fonction de notre couple présidentiel. En tout cas, c'est quand même assez incroyable pour ces femmes qui finalement font comme les hommes. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais en tout cas, pour ces femmes qui, elles aussi, comme les hommes plus âgés, pensent qu'elles peuvent faire leur vie avec quelqu'un de plus jeune, on leur trouve du coup un terme un peu sauvage, un peu animal, alors qu'il n'y a pas du tout l'équivalent en ce qui concerne les hommes. Et donc, c'est quand même assez incroyable. Et bien évidemment, on pourrait trouver d'autres termes. il y a des professions. la profession qui consiste à faire accoucher, c'est sage-femme. Ceux qui, de rechef, interdit cette profession aux hommes. Et on sépare d'ailleurs bien le gynécologue. Et d'ailleurs, la plupart des gynécologues obstétriciens sont des hommes, même si pourtant la gynécologie de ville est largement féminisée. Donc, il y a à la fois le gynécologue qui est le dépositaire de l'autorité et de la compétence du soin dans l'accouchement. Et puis, la sage-femme qui, elle, est celle qui pratique, on pourrait dire, vraiment corporellement l'accouchement. Donc, il y a des tas de termes comme ça et qui continuent et qui continuent à exister alors qu'on pourrait penser que du point de vue des normes qui assignent les femmes à leur devenir, on pourrait penser que les choses se sont améliorées parce qu'on pourrait dire que notre société, par rapport à d'autres sociétés, par rapport à l'Arabie saoudite, par rapport à l'Iran, par rapport à bien d'autres pays, on pourrait dire, on pourrait penser qu'elle est sortie de la domination masculine. Après tout, quand il y a eu MeToo et tous les débats qui s'en ont suivis, on a commencé à dire mais enfin, les hommes ne se sentent pas bien, ils se sentent accusés. On est finalement dans une société où se perd l'autorité masculine, on est dans une société en fait où il n'y a plus de domination masculine et où les hommes ou les femmes auraient pris le pouvoir. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que certes, dans un certain nombre de pays, les normes effectivement ne sont plus ouvertement des normes patriarcales, mais n'empêche que c'est parce qu'elles sont devenues bien plus subtiles et qu'aujourd'hui, finalement, et c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi peu de femmes dans les sphères de pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, il faut que la femme soit parfaite. Or, comment est-ce possible ? Il faut à la fois qu'elle ait un travail, si possible, assez valorisant, il faut qu'elle ait une vie conjugale ou en tout cas une vie privée, il faut qu'elle ait une vie familiale, que sa vie familiale se passe bien, bref, il faut qu'elle arrive à conjuguer tous les registres de vie ce qu'on ne demande aucunement aux hommes. Donc, comment est-ce possible ? C'est bien évidemment impossible parce que le destin de l'humanité, c'est l'imperfection. Donc, cette nouvelle société où finalement on asservit autrement les femmes par le fait qu'on leur demande la perfection, c'est tout simplement impossible et on ne peut que se casser la figure et les femmes ne peuvent que se casser la figure dans ce schéma-là, précisément. Vous avez parlé tout à l'heure de modèles différents selon les pays, vous parlez de l'Arabie saoudite, vous parlez de l'Islande qui est en fait un modèle sur lequel on s'interroge beaucoup. Il est question de géographie, alors vraiment sur cette question de la protection de la femme, absolument, c'est indiscutable. Alors, comment il faut faire ? On redessine une autre géographie ? Est-ce que dans cette transmission aussi de la géographie à l'école, il doit être question, vous parlez aussi de la mythologie par exemple, donc de l'histoire et de la géographie ? Dans la mythologie, les femmes sont à un endroit pour le coup où là, il y a vraiment un vrai sujet d'égalité potentiellement possible. Entre la géographie et l'histoire, est-ce qu'il y a un socle sur lequel on peut prendre des repères ? En fait, on en avait discuté avec Laure. Moi, au départ, j'étais partie de quelque chose qui m'a beaucoup choquée et qui me choque beaucoup dans ma vie de femme, mais aussi dans ma vie d'être humain et qui donc peut choquer chacun et chacune. C'est ce que j'ai appelé dans le livre au début sur le chapitre Naître, les filles manquantes. Toutes ces filles qui, en Inde et en Chine, ne naissent pas et qui ne naissent pas parce que précisément, dans la société chinoise, on nous dit que c'était beaucoup lié à la politique de l'enfant unique, mais il se trouve que pour l'instant, ça change assez peu et quand on regarde la société chinoise de près, c'est quand même une société très masculine et dans la société indienne, c'est vraiment un problème énorme. Si on fait des projections, il y a plus de 150 millions de femmes qui ne sont pas nées et en plus, il se trouve que ça touche tout autant les milieux populaires que les milieux riches et qu'en Inde, par exemple, dans les milieux riches, c'est de plus en plus établi grâce à l'utilisation de techniques scientifiques qui permettent de détecter précisément le sexe de l'enfant avant la naissance, mais maintenant par des tests aussi, ADN, etc., de telle sorte que des avortements sont provoqués, etc., etc. Et donc, cette problématique des filles manquant, pour moi, c'est quelque chose qui me blesse énormément et qui est pour moi un frein à la notion même d'humanité. Et donc, quand on est une femme et quand on est un homme concerné par la cause des femmes, eh bien, et qu'on a la chance en même temps de naître ici, en même temps, on ne peut que penser à toutes ces femmes, à toutes ces filles qui, ailleurs, n'ont même pas la chance de pouvoir naître. Et on se dit, le pire, c'est qu'en fait, ces filles qui ne naissent pas, elles ne naissent pas parce que précisément leur mère potentielle ne veulent pas qu'elles naissent. Et donc, on se dit, quel mépris de soi ? À quel mépris de soi les femmes sont-elles portées dans certaines sociétés ? Et comment peuvent-elles en arriver à se dire qu'il vaut mieux qu'un être qui a le même sexe qu'elle ne naissent pas ? Voilà. Donc, je suis, d'un point de vue géographique, au départ, je suis partie de cela. D'autant que l'Inde et la Chine, c'est quand même une grande partie du monde aujourd'hui. C'est-à-dire que ces deux grands pays qui sont à la fois des monstres économiques et qui sont des pays extrêmement peuplés, eh bien, sont des pays extrêmement masculinistes. Et ça, ça ne rend pas très optimiste quant à l'avenir de l'humanité, quand on sait qu'il y a à côté d'autres zones du monde où il y a des instrumentalisations de la religion et où ces instrumentalisations de la religion mènent à des politiques qui sont aussi des politiques de stigmatisation des femmes. On se dit que quand on commence à avoir un regard vraiment sur le monde entier, franchement, la situation des femmes, elle n'est pas très enviable. et si on pense même en France à ce que donnent les chiffres des féminicides, enfin, en tout cas, des femmes qui ont été tuées par leurs conjoints depuis le début de l'année 2019, c'est franchement pas non plus réjouissant. Donc, la vie des femmes est une vie de combat. Une femme tous les trois jours meurt sous les coups de son conjoint. Une femme en France tous les trois jours meurt sous les coups de son conjoint ou de son compagnon. Vous dites dans le dictionnaire que les femmes meurent plus des violences conjugales et des viols que des accidents de la route, du cancer, du paludisme réunis. Oui, c'est vrai. Et puis, le week-end dernier, il y a eu à Paris, dans le cadre de l'ONU, une conférence extrêmement bouleversante où des femmes se sont réunies pour la première fois dans leur histoire pour parler des viols qu'elles ont subis, de nombreux viols qu'elles ont subis, chacune individuellement, en présence du prix Nobel de la paix. Et il ne faut pas oublier que le corps des femmes continue à être l'instrument de guerre privilégié dans le monde. C'est le corps des femmes. On assiste aussi à un retour d'injonction autour de la virginité, de l'hymen, de cette question du voile. inquiet aussi. En fait, mais Fabienne va pouvoir le dire mieux que moi, mais ça a commencé il y a une vingtaine d'années à bas bruit. On en a entendu parler dans les mouvements féministes. Personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, je me disais mais ce n'est pas possible. On me raconte des bobards. mais si, ça a commencé. Ça a commencé du côté des jeunes femmes qui, dans les milieux populaires, mais aussi extrêmement riches, ont voulu aller se faire recoudre l'hymen pour pouvoir apparaître comme étant vierges le jour de leur mariage, exactement comme quand on va se faire trouer les oreilles pour se mettre un petit anneau. Ça a commencé comme une mode et ça s'est même transmis à des journaux féminins qui en ont fait des sujets magazines, sujets people, comme on dit dans la grande presse. Et puis, petit à petit, c'est devenu une injonction beaucoup plus grave. D'ailleurs, c'est pour cela que le combat féministe et la diffusion des idées féministes est important et qu'il est important de le ramener aussi à une histoire qui existe depuis plusieurs siècles. Moi, dans le livre, j'ai vraiment de ce point de vue-là discuté avec les livres de Simone de Beauvoir et il ne faut jamais oublier que le deuxième sexe en 1949, c'est quand même un livre événement et c'est en même temps un livre qui fait peur et c'est donc un livre qui, par certains écrivains qui ont à l'époque, Pignon sur rue, dont Mauriac, c'est quand même un livre qui est commenté de manière extrêmement violente mais Simone de Beauvoir, c'est particulièrement intéressant parce qu'elle nous dit deux choses en même temps. On ne naît pas femme, on le devient. C'est le titre du livre qui est la reprise d'une phrase très célèbre de Simone de Beauvoir. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, d'une part, effectivement, on assujettit les femmes à un devenir et donc on les fait devenir des femmes et Simone de Beauvoir reprend bien les différentes situations de vie des femmes, la femme mariée, la petite fille, la vieillesse, la prostituée, enfin, tout ce qui constitue des formes de vie des femmes. Et en même temps, on ne naît pas femme, on le devient, c'est aussi devenir femme, c'est la possibilité de quitter justement le destin habituel des femmes et c'est la possibilité de se libérer. Ça, c'est tout le début, c'est toute la conclusion magnifique du deuxième sexe sur la femme indépendante et sur l'idée précisément d'une émancipation des femmes. Donc, devenir femme, c'est aussi devenir une autre femme ou devenir autre chose qu'une femme parce qu'il y a des mouvements féministes aujourd'hui très à la pointe qui pensent un post-féminisme et donc l'idée que justement on pense autrement qu'en termes d'hommes et de femmes. Ça, c'est selon. Mais en tout cas, c'est bien l'idée qu'on devient au moins une autre femme. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Comment on fait pour devenir autre que ce destin auquel on nous assigne et qui, cela dit, existe toujours même s'il est plus subtil qu'il y a 50 ou 60 ans ou 2 ou 3 siècles ? Oui, moi, je voudrais dire que le livre de Fabienne, il est non seulement très agréable à lire, mais en plus, il est plein d'enseignements et que l'interaction entre sa vie personnelle et sa manière de réfléchir sur ce que ça veut dire être femme dans la société aujourd'hui, loin d'être des injonctions sont des chemins de vie et d'apprentissage de nous-mêmes. Et Simone de Beauvoir qui, au moment de la publication du deuxième sexe, entre nous, quel titre génial, deuxième sexe, a eu quand même des bordées d'injures et ce livre a été très, très mal accueilli avant de devenir un livre qui va traverser, à mon avis, plusieurs siècles. Eh bien, elle dit qu'elle a eu de la chance, Simone de Beauvoir. Elle a eu de la chance d'avoir des parents qui croyaient en elle. Elle a eu de la chance d'aimer lire dès qu'elle était toute petite. Elle a eu de la chance d'être une bonne élève. Elle a eu de la chance de faire des études. Eh bien, Fabienne dit la même chose d'une certaine façon. Fabienne a eu la chance d'avoir des parents qui étaient très contents qu'une petite fille naisse au lieu d'avoir des parents larmoyants parce que, justement, ce n'était pas un garçon. Fabienne a eu de la chance de pouvoir vivre dans une société démocratique où elle a pu faire des études. Fabienne a eu de la chance de tomber amoureuse assez jeune. Fabienne a eu de la chance de vivre à Berlin des années de rêve avec son amoureux où elle n'avait pas encore d'enfant et où elle a joui de la liberté sous toutes ses facettes. Non, mais je veux dire que c'est important de rapporter aussi les expériences de vie pour construire ce que j'appellerais un féminisme ordinaire. dans un temps de notre histoire où encore aujourd'hui quand on dit le mot féministe la moitié des gens y compris des filles disent berg ! C'est des hystériques c'est des passionnariats c'est des filles qui disent n'importe quoi c'est des excessifs pour revenir au terme de l'excès et bien le livre de Fabienne il plaide pour un féminisme ordinaire. Nous pouvons choisir notre destin nous ne sommes pas réduites qu'à être soi-disant des femmes nous sommes d'abord des individus et ça prend des chemins extrêmement ordinaires quotidiens et ça nécessite un réapprentissage de sa propre liberté très souvent mais aussi une complicité avec les hommes et je sais que je m'inscris dans un féminisme qui est peut-être ringard par rapport à des très jeunes mouvements féministes qui sont ultra durs en ce moment je les comprends et je trouve qu'elles ont raison qui disent qu'il ne faut même plus parler de féminisme il ne faut plus avoir de sexe il n'y a plus de sexe il n'y a plus de sexe masculin il n'y a plus de sexe féminin maintenant tout le monde sera queer oui mais on est encore des hommes et des femmes donc construisons déjà cette égalité qui est encore manquante à l'intérieur de ce présent que nous habitons parce que ça c'est un combat d'aujourd'hui et de demain pour nos filles en ce qui me concerne pour ma petite fille aussi et donc ne passons pas notre temps à construire des utopies pour un monde qui arrivera peut-être dans 40 ou 50 ans il y a encore urgence à combattre pour nos droits les plus élémentaires aujourd'hui ça là dessus effectivement j'aimerais bien rajouter quelques éléments parce que ça me paraît très important parce que c'est vrai que sur les 10 ou les 20 dernières années il y a eu du point de vue à la fois des luttes féministes et puis du point de vue aussi de ce qu'on appelle la théorie féministe l'idée que parce qu'il y avait des luttes très différentes à la fois des luttes pour le droit des femmes mais aussi des luttes pour les différents types de sexualité à la fois hétérosexuel homosexuel le fait qu'il y avait aussi à la naissance des enfants intersexes ce qui d'ailleurs n'est pas reconnu en France qui vient d'être reconnu en Allemagne mais qui n'est pas reconnu en France et donc qu'il y a aussi des transsexuels des transgenres etc et donc au nom de ça on a voulu à la fois sortir du féminisme penser à un post-féminisme ou alors dans le cadre des études de genre on a voulu totalement oublier la référence aux hommes et aux femmes il ne s'agit pas de dire que tout doit se ramener à ce partage binaire entre le masculin et le féminin les hommes et les femmes il s'agit de dire on ne peut pas oublier la question des hommes et des femmes et la question des rapports de domination et vu ce qu'est le monde aujourd'hui on voit bien comment la question des femmes est un enjeu et comment elle est un enjeu de pouvoir quand on voit même le président des Etats-Unis quand on voit aussi l'homme qui est au pouvoir au Brésil les discours qu'ils peuvent tenir précisément qui sont des discours ouvertement sexistes dans des pays qui sont normalement des démocraties quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de pays qui se disent musulmans quand on voit aussi ce qui se passe même parfois dans un pays comme la Russie où bon nombre de professions sont interdites aux femmes en fait c'est ce que personne ne sait bref quand on reprend cette situation mondiale on se dit ben non n'oublions pas le combat en faveur à la fois de l'égalité et en faveur aussi de la liberté il faut que les femmes puissent être libres et je crois que ce terme de liberté précisément il ne faut pas le mettre de côté et pour que les femmes soient libres et bien il faut malgré tout qu'elles puissent vivre par elles-mêmes qu'elles puissent avoir un salaire qu'elles puissent gagner de l'argent qu'elles puissent avoir une place dans la société il y a encore quelques pays dans le monde où les femmes n'ont pas le droit de travailler sans une autorisation de leur mari et en France après tout d'un point de vue théorique jusqu'en 1965 une femme devait avoir une autorisation de son mari pour travailler après tout c'est pas c'est pas si vieux c'est pas si vieux que ça et 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 n'oublions pas que dans un pays comme la France nous avons eu une seule fois une femme premier ministre et qu'on ne saura jamais si ça a été un bon ou un mauvais premier ministre ou une bonne ou une mauvaise premier ministre parce que tout simplement c'est devenu hystérique à partir du moment où Edith Cresson a été a été nommée et bien c'est parti partout dans tous les sens et donc on ne saura jamais si elle pouvait tenir correctement ou non sa place et depuis on n'a plus jamais eu en fait une femme à ce poste là merci Laura Adler merci Fabienne Brugère merci